bonjour l'anatomie a toujours été une matière très difficile pour les étudiants surtout de première année elle pose d'énormes problèmes de préparation les résultats sont malheureusement parfois décevants cela s'explique par la difficulté déjà de la matière en elle-même parce qu'elle contient beaucoup d'informations beaucoup de vocabulaire nouveau et donc nécessite des efforts de mémorisation considérable cette difficulté d'apprendre est expliquée par l'utilisation d'outils de méthode peut-être inapproprié pour bien retenir tout ce qui concerne l'anatomie c'est pour cela que nous allons faire cette présentation pour apporter des exercissements sur la façon d'étudier l'anatomie alors pour réussir une anatomie il faut en fait trois éléments premièrement il faut tout d'abord penser à organiser son temps et donc il faut qu'il y ait une très bonne organisation du travail deuxièmement il faut se doter de tous les outils nécessaires pour préparer son anatomie et adopter des méthodes efficaces nous allons donc aborder ces trois piliers pour réussir en anatomie et les expliquer un à un organiser son travail c'est le premier point qu'on va traiter et c'est justement quelque chose de primordial vous savez étant étudiant en médecine ce que vous avez actuellement de plus précieux c'est bien votre temps il faut donc se débarrasser de tout ce qui peut gaspiller votre temps et des perturbateurs éventuels qu'il s'agisse de d'éventuels amis qui font mauvaise compagnie se déconnecter complètement surtout des réseaux sociaux ne serait ce que pendant votre séance de travail donc votre temps doit être vraiment bien géré ce qui rend nécessaire de faire des plannings des plannings à court terme à moyen terme et à long terme à court terme c'est le planning du jour vous devez absolument planifier ce que vous allez faire pendant votre journée par exemple de 8h à midi j'ai cours à la faculté puis de 14h à 16h j'ai un TD donc je dois prévoir après une heure de pause par exemple de commencer à travailler par exemple de 17h à 20h et donc je dois prévoir le lieu où je vais travailler pour organiser les choses à son niveau et puis la durée du travail et là il faut pendant toute la travail se déconnecter complètement de tous les perturbateurs il faut aussi faire le planning de la semaine c'est à dire prévoir par exemple travailler son anatomie lundi et mardi puis je ne sais pas la biophysique mercredi ou bon je dis je dis ça comme ça n'importe comment mais vous pouvez organiser votre semaine quand vous voulez c'est vrai il faut prévoir de temps à autre des petites pauses ça permet de souffler de respirer et de retrouver une énergie nouvelle mais l'essentiel c'est de bien organiser aussi bien sa journée mais aussi sa semaine et aussi faire un planning au long cours c'est à dire du partiel dans son ensemble et donc prévoir des dates où vous allez par exemple finir la première moitié on va dire de l'anatomie de l'anatomie c'est à dire je me dis que je vais finir par exemple l'anatomie du membre supérieur vers la fin du mois d'octobre et puis je vais commencer la biophysique de par exemple de demi octobre jusqu'à fin octobre etc pour pouvoir faire plusieurs couches et pouvoir terminer à temps donc il faut bien organiser son temps de la journée de la semaine et du partiel pour qu'à l'approche des examens je m'apprête et je suis prêt pour passer mes examens avec succès ce qui est aussi important c'est de commencer à temps il faut pas se dire que les examens c'est pour le mois de janvier donc j'ai le temps j'ai commencé en novembre et puis après je j'ai assez j'ai largement le temps de finir non il faut partir à temps mais comme l'a dit jean de la fontaine rien ne sert de courir il faut partir à point pourquoi parce que justement ce qui est très important aussi pour retenir ses cours c'est faire et refaire parce que retenir finalement c'est quoi c'est d'abord apprendre puis passer par une phase on va oublier quand même un parti de ce qu'on a appris puis apprendre à nouveau et c'est comme ça qu'on va pouvoir retenir un maximum d'informations donc il faut faire des couches et c'est pour cela qu'il faut partir à temps donc il faut commencer dès le départ réviser les cours c'est à dire régulièrement être à jour pour pouvoir finir à temps et refaire une deuxième et éventuellement une troisième couche pour mémoriser bien comme il faut tous les chapitres et être prêt le jour de l'examen alors maintenant après d'avoir organisé son temps pour réussir en anatomie mais c'est aussi valable pour les autres pour les autres matières mais on parle là de l'anatomie il faut se doter des outils nécessaires c'est tout un ensemble d'outils des livres des crayons on verra en anatomie c'est intéressant et il faut tout tout avoir chez soi pour ne manquer de rien et donc préparer dans de bonnes conditions à quel sont les outils d'apprentissage qu'il faut avoir il faut bien entendu le polycopier des livres de schéma une trousse bien remplie de feutre de fluorescence de crayons et de gomme des vidéos de courbes et de dissection des logiciels interactifs et puis des feuilles blanches et autres temps on va revoir tout ça progressivement ce qui est aussi très important c'est que vous avez aujourd'hui un site internet qu'on vient de créer au laboratoire d'anatomie pour vous et qui va vous aider toutes les étapes de votre préparation et je vais vous présenter tout à l'heure voilà donc on va maintenant lister et montrer les différents outils d'apprentissage en anatomie donc bien entendu le polycopier ça veut y avoir des polycopier que vous allez soit photocopier soit imprimer des livres de schémas c'est très important il faut les avoir je vais vous présenter tout à l'heure certaines références intéressantes des feuilles blanches avec de quoi dessiner et des fluilles récents pour bien marquer les choses intéressantes à retenir parmi les références conseillées je vous propose d'avoir l'atlas de netter il est très important c'est un livre où il n'y a pas de texte où il n'y a que des schémas mais des schémas d'une grande qualité extrêmement bien fait et qui vont vous aider à mémoriser beaucoup c'est extrêmement important de l'avoir ça va vous aider pendant toutes vos préparations déjà en première en deuxième année et puis même plus tard un autre livre très important c'est les les différents tomes de camina ce sont des livres qui sont bien faits en respectant la nouvelle nomenclature avec des schémas aussi qui sont de grande qualité il ya trois temps donc ça dépend de de votre niveau en première année vous devez avoir le temps 1 et et le temps 3 et puis après la nouvelle anatomie est écho pour plus tard pour la deuxième année l'autre référence que je trouve bien c'est c'est la grise anatomie pour les étudiants c'est un bon livre il ya beaucoup d'applications cliniques et chirurgicales qui qui font de l'anatomie vivante intéressante donc c'est c'est toujours bien de la voir pour un petit peu voir les applications de l'anatomie il ya d'autres références ce sont deux petits livrets que je trouve très intéressants où il n'y a que des schémas en noir et blanc c'est vrai mais qui sont très bien et je sincèrement il faut les avoir surtout pour la préparation de l'anatomie de l'appareil de commenteur et à l'ostéarthrologie il ya aussi la myologie du membre supérieur et la myologie du membre inférieur ça s'appelle les schémas de travaux pratiques d'anatomie de george olivier de l'édition vigo c'est disponible à la faculté vous pouvez les photocopier même pour les autres livres que j'ai montré tout à l'heure camina et l'éther et gris anatomis disponible à la fac vous pouvez les avoir ou encore mieux les les acheter et les avoir chez vous ça va être donc en couleur c'est intéressant ce qui est maintenant disponible pour les étudiants ceci est rendu justement possible par l'évolution de l'outil informatique c'est le logiciel l'info logiciel interactif de plusieurs types il y avait visible pas dit et puis il y en a d'autres ce sont des applications que vous pouvez télécharger sur vos tablettes ou téléphone ou pc qui sont très très bien on peut étudier l'anatomie en trois dimensions réaliser des dissections virtuelles je vous préconise le visible body il est très bien fait vous pouvez la voir ça coûte pas très cher et c'est vraiment intéressant d'ailleurs on utilise ce logiciel pour l'enseignement à la faculté alors maintenant en plus de tous ces éléments que vous devez avoir qui sont très utiles il ya un site internet je viens de on vient de le créer dans justement au laboratoire d'anatomie il est sera très utile pour vous et voilà donc l'adresse est anatomie tiré ffrm.uk.ma comment l'utiliser je vais vous montrer sur ce tutoriel vidéo mais quand vous ouvrez la page de trouver donc l'accueil laboratoire d'anatomie pour avoir les mêmes les laboratoires en photo et c'est vous cliquez sur l'anatomie puis activités pédagogiques quand vous cliquez sur activités pédagogiques dont vous allez avoir les modules et volumes horaires et les outils pédagogiques concernant si vous cliquez sur modules et volumes horaires vous allez avoir tous les modules concernant l'anatomie l'anatomie 1 2 3 et l'anatomie 4 et avec les volumes horaires des cours magistraux des td et les volumes horaires par exemple pour l'anatomie 1 du premier partiel vous avez l'année c'est ce qui sera enseigné appareil locomoteur cardiovasculaire respiratoire avec le volume horaire de chacune de ces disciplines si vous cliquez sur le fichier pdf et bien vous allez avoir tous les renseignements concernant ce module avec les objectifs déjà généraux de ce module et puis les objectifs spécifiques de chaque chapitre c'est très intéressant de lire tout ça pour savoir qu'est ce qui est demandé pour l'étudiant qu'est ce qu'il faut qu'il retienne quels sont les éléments importants sur lesquels il faut insister et donc ça va vraiment vous aider dans vos préparations là vous avez là encore sur le fichier pdf les volumes horaires vous avez ici les objectifs spécifiques de chaque chapitre que vous pouvez lire tranquillement pour savoir ce qu'il y a à retenir et les choses sur lesquelles il faut insister vous avez même ici la description des activités pratiques ttp comment ils se déroulent tp et td bien sûr et puis l'évaluation des connaissances comment elles se déroulent ce qui concerne les examens écrits et les examens ddd et voilà comme ça vous vous avez toutes les informations concernant les différents modules d'anatomie de 1 à 4 c'est à dire la première et de la deuxième année voilà donc il ya aussi toujours dans activités pédagogiques vous allez trouver les outils pédagogiques utilisés dans notre faculté vous avez là les photos des maquettes des logiciels des vidéos dissections le dessin au tableau noir et tout ce qu'on utilise pour l'enseignement d'anatomie ce qui est très intéressant c'est aussi l'espace étudiant si vous cliquez sur espace étudiant vous allez trouver trois rubriques cours anal et divers vous cliquez sur cours ça va vous ouvrir cette page où vous allez vous allez avoir tous les appareils classés d'accord par exemple commentaire cardiovasculaire digestif respiratoire la nouvelle anatomie l'orl et puis l'anatomie de l'oeil et de ces annexes vous cliquez par exemple sur appareil le commentaire vous allez trouver bon vous supérieure membre inférieur vous cliquez dessus vous allez trouver tout ce qui concerne ce chapitre ostéologie arthrologie par exemple vous voulez étudier l'arthrologie vous cliquez sur l'arthrologie vous trouvez les cours classés comme par exemple ici le complexe articulaire de l'épaule en cliquant sur complexe articulaire de l'épaule vous allez trouver quatre rubriques texte vidéo vidéo de dissection et qcm si vous cliquez sur le texte vous allez avoir deux fichiers pdf le cours en pdf avec les schémas et tout donc c'est l'équivalent du polycopier vous pouvez le télécharger ou l'imprimer voilà et vous préparez votre cours sur ce support là voilà donc tout le cours de l'articulation de l'épaule vous avez même les diapos du cours utilisés pour l'enseignement au cours magistral ces diapos sont intéressants pour aller pour les schémas donc c'est riche en l'iconographie vous avez tous les schémas avec les avec les photos de d'os réels etc et puis vous avez dans la rubrique vidéo la vidéo bonjour aujourd'hui nous allons étudier le complexe vous intéressez à l'étude de l'articulation ce qui est avec le sternum ce qui concerne tout ce qui concerne le cours inférieur horizontal et vers l'arrière elle forme un axe d'inclinaison de 130 degrés avec la diaphyse et regarde 20 degrés en arrière la cavité glénoïda sur la périphérie de la cavité glénoïda son rôle est d'augmenter la taille de la concavité de la cavité osseuse pour rendre l'articulation plus congruente l'appareil capsuloligamentaire est en relais voilà donc concernant par exemple le cours de l'épaule vous avez la vidéo donc on a dit le texte vidéo puis vous avez la vidéo de dissection qui vont vous rapprocher de la réalité où vous verrez des démonstrations sur corps humain de ce qui a été étudié sur schéma et en utilisant des logiciels interactifs donc vous visionnez la vidéo de dissection pour vous rapprocher de la réalité voilà toujours concernant le même chapitre vous allez vous avez même des qcm pour ce temps évalué donc les qcm avec des propositions vous cochez ce qui vous pensez être la bonne réponse voilà par exemple là je fais au hasard je clique au hasard juste pour la démonstration et vous répondez à toutes les qcm concernant le chapitre que vous êtes en train de révisé et vous cliquez sur envoyer vous avez votre score voilà on a eu 0 sur 17 parce que on n'a pas pris le temps de même de lire les questions et vous avez aussi la correction des réponses avec ce qui est vrai et ce qui est faux voilà donc ça c'était pour l'épaule si tous les chapitres sont traités de la même manière voilà en plus des cours vous avez les annales c'est à dire les examens de la faculté des années précédentes donc voilà vous avez ici l'anatomie vous choisissez l'année que vous voulez par exemple la 2014 cliquez sur entrer et vous avez donc le pdf de l'examen de janvier 2014 pour vous entraîner voilà après bon il ya la rubrique d'hiver où on met aussi d'autres vidéos intéressantes c'est pas des cours mais c'est aussi intéressant il ya la rubrique préparation des concours c'est pour l'interne résident à l'appliqué c'est plutôt pour les résidents la production scientifique aussi c'est pas pour les étudiants et vous avez liens utiles ça c'est intéressant vous avez des bouquins qui sont déposés ici dans un drive des bouquins d'anatomie que vous pouvez visionner ou même télécharger je sais si vous avez les bouquins de netter vous avez les bouquins de camina ce que vous voulez vous pouvez les pouvez les visionner ou les télécharger si vous voulez voilà par exemple ici les bouquins de camina cliquer dessus vous télécharger le bouquin que vous voulez toujours dans rubriques liens utiles vous avez les liens web là ça vous mène vers des chaînes youtube ou des pages ou des pages web d'anatomie qu'on a trouvé intéressante pour vous où il ya des cours d'anatomie déposés par d'autres par d'autres enseignants dans le monde il ya là par exemple ici des cours sur tableau noir et c'est toujours utile pour compléter peut-être chercher d'autres informations etc voilà donc vous avez ici les différentes rubriques que je viens d'expliquer certains sont destinés aux étudiants d'autres pour des résidents ou des médecins déjà diplômés voilà donc concernant le site d'anatomie voilà cela après donc la description des différents outils dont que vous devez avoir bon cela nous amène à parler des méthodes qu'il faut adopter pour préparer son anatomie pas préparer n'importe comment il faut utiliser certaines méthodes appropriées il ya plusieurs méthodes conseillées vous savez l'anatomie se base beaucoup sur la mémoire visuelle il faut surtout pas apprendre sur le texte on va y revenir il faut apprendre en dessinant il faut utiliser des moyens médium technique pour faire et refaire essayer d'enseigner même on va expliquer comment et puis je vous invite sincèrement à assister aux cours et puis de devenir au labo pour utiliser tous les outils pédagogiques mis à votre disposition les maquettes les logiciels etc et voilà donc on va expliquer ces différentes je disais que l'anatomie elle se base énormément sur la mémoire visuelle c'est à dire que le texte que vous aurez sur votre polycopie ou sur les différents livres c'est pas qu'il n'est pas intéressant mais il sert à une seule chose il sert à comprendre le schéma donc vous ne devez pas vous fixer sur le texte et essayer de l'apprendre comme si c'était du poème pas du tout vous allez donc oublier dans la minute qui suit il faut plutôt essayer de mémoriser le schéma par exemple ici une coupe sagitale de la cavité abdominale qui vous montre les différents organes à la fois par exemple l'estomac ici le colon transverse avec le mésocolon etc et vous essayez si vous voulez de mémoriser ce schéma visuellement pour le comprendre vous allez bien sûr utiliser le texte mais vous vous mémorisez le schéma en se basant sur votre mémoire visuelle que ce soit pour les coupes ou là pour des vues comme ici la vue latérale ou exopelvienne de l'oscoxa vous devez utiliser du texte c'est sûr mais c'est pour comprendre le schéma et pour retenir en fait les mots clés et ne pas apprendre là le texte bêtement sans comprendre et l'apprendre mot à mot ça c'est vraiment ce sera la catastrophe donc pour ne retenir que les mots clés je vous invite à utiliser des défluorescents c'est très bien d'organiser un petit peu votre texte en utilisant les mêmes couleurs pour les grands titres la même couleur pour les sous titres et puis une autre couleur pour les mots clés au niveau du corps du texte comme ça vous ne retenez que les mots clés ne surtout pas oublier et toujours en gardant un oeil sur le schéma à côté donc même en utilisant le texte s'il vous plaît faites appel à votre mémoire visuelle et donc organiser des choses en utilisant des couleurs ce qui est aussi intéressant c'est d'utiliser ce qu'on appelle des fiches mémentaux et donc chaque cours ça serait utile de le résumer en une seule page donc supposons qu'un cours est fait de 3, 4, 5 pages essayez de le résumer au maximum en écrivant vous même pour qu'il ne tienne que sur une seule fiche, une seule page que vous organisez de cette manière là c'est flou c'est exprès parce que c'est pas forcément de l'autonomie c'est juste pour vous expliquer comment donc vous créez une seule fiche, une seule page où vous mettez par exemple les titres les sous titres avec les mots clés à côté pour ne retenir qu'une seule page par chapitre avec bien entendu les schémas à côté et ça va être vraiment d'une grande utilité et d'une grande aide pour vous ce qui est aussi très intéressant en anatomie c'est dessiner voilà on retient parfaitement bien l'anatomie quand on la dessine donc vous devez poser le livre de schéma que vous avez devant vous vous avez là une feuille blanche, des feutres ou un stylo et vous dessinez ce que vous êtes en train de travailler comme chapitre mais dessiner pas n'importe comment, bon le but n'est pas de faire des tableaux d'une grande qualité mais de faire un dessin anatomique juste et pour que ça soit utile pour retenir les informations voilà ce qu'il faut suivre pour dessiner alors tout d'abord il faut comprendre le schéma que vous avez devant vous sur le livre donc il faut lire le texte et comprendre donc le schéma voilà comprendre aussi la légende et voir le schéma qu'est-ce qu'il contient comme organe etc par la suite vous dessinez le schéma en le copiant du livre donc vous gardez le livre ouvert et vous essayez de reproduire le schéma d'une façon juste pas forcément un joli schéma mais juste il doit être exact et poser les organes là ils doivent être posés puis vous légendez le schéma que vous venez de dessiner toujours en gardant un oeil sur votre livre donc vous mémorisez le schéma que vous avez dessiné vous essayez de faire appel à votre mémoire visuelle vous les mémorisez parfaitement bien puis vous fermez le livre de schéma qui vous a servi à copier le schéma et puis vous essayez de redessiner le schéma de mémoire en le légendant donc vous essayez sur une autre feuille blanche de redessiner le schéma c'est-à-dire sans ouvrir le livre que vous aviez en face de vous puis vous ouvrez encore une fois le livre vous vérifiez à partir du livre l'exactitude de votre schéma et vous corrigez éventuellement les erreurs et vous redessinez une troisième fois et là en y apportant bien entendu les corrections éventuelles nécessaires ainsi vous allez parfaitement bien retenir l'organe ou la région que vous êtes en train d'étudier puis le schéma final que vous aurez dessiné d'une façon juste vous le classez dans un dossier du cours avec par exemple la fiche que vous avez déjà préparée la fiche que vous avez résumée et où vous avez mis tous les mots clés du chapitre que vous êtes en train de travailler et donc le dessin est extrêmement important en anatomie et sincèrement croyez-moi on retient parfaitement l'anatomie d'un organe ou d'une région dès lors qu'on est capable de la dessiner de mémoire on dessine donc la région ou l'organe donc le jour où vous allez dessiner parfaitement bien la région ou l'organe que vous êtes en train de travailler vous allez donc le retenir à jamais donc dessiner, dessiner, dessiner s'il vous plaît c'est la meilleure méthode de retenir votre anatomie il y a un autre moyen qui est utile c'est les méthodes ou les moyens mnémotechniques c'est à dire par exemple là où vous avez une vue latérale de l'extrême thécéphalique où on reconnaît ici en jaune des branches du nerf facial donc ça c'est le programme de la deuxième année mais bon, c'est juste pour vous expliquer les branches du nerf facial vous avez ici une glande qu'on appelle la parotide et bon, les branches du nerf facial sont multiples je vous explique, il y a par exemple ici la branche temporale il y a la branche zygomatique, la branche buccale la branche ou le rameau mandibulaire et le rameau cervical c'est peut-être difficile à retenir tout ça mais on peut utiliser un moyen mnémotechnique donc je peux créer une phrase là en anglais to zanzibar by motorcar et pourquoi ? en fait, le début de chaque mot contient la lettre la première lettre de chaque branche c'est-à-dire T c'est pour la branche temporale Z c'est pour la branche zygomatique B c'est pour la branche buccale M pour la branche mandibulaire et C pour la branche cervicale là c'est juste un exemple vous pouvez vous-même inventer toutes les phrases que vous voulez vous pouvez avoir des petites astuces là pour retenir certaines informations certaines données en anatomie par exemple cette phrase entre guillemets amusante vous êtes à retenir les différentes branches du nerf facial ce qui est aussi très très important c'est de ne surtout pas apprendre le texte mais comprendre et mémoriser le schéma ça va être la catastrophe si vous vous amusez uniquement à travailler votre texte regardez là je me suis pris en photo en train de lire uniquement le texte donc je n'ai que le polycopier avec du texte brut et j'essaye de mémoriser comme si j'étais en train d'apprendre des poèmes ça c'est la catastrophe c'est l'échec à coup sûr par contre si vous aménagez un endroit vous utilisez une grande table vous disposez le livre de schéma ou des livres de schéma le polycopier des feuilles blanches pour dessiner et vous travaillez en utilisant l'ensemble de ces outils là c'est la bonne manière et ne surtout pas utiliser que du texte ça c'est la catastrophe c'est sûr que c'est l'échec donc cette personne là va certainement échouer parce qu'elle n'utilise que du texte sans schéma par contre cette personne elle va donc réussir parce qu'elle lit le texte mais tout en regardant le schéma et le texte ne va lui servir qu'à comprendre les schémas ce qui est aussi important c'est de venir au laboratoire les portes de l'inventor sont grandement ouvertes pour tous les étudiants à chaque moment c'est intéressant pour venir prendre des maquettes pour les consulter sur place bien sûr mais ça va vous aider à avoir les choses de près c'est aussi possible d'utiliser les différents logiciels en présence d'un encadrant pour répondre à vos questions et vous montrer ce que vous n'avez peut-être pas bien compris en révisant chez vous il faut bien entendu aussi assister au cours c'est très important parce que l'enseignant il insiste beaucoup sur les choses essentielles à retenir pendant le cours et donc ce qui est important aussi c'est de prendre vos propres notes même s'il y a le polycopier c'est pas suffisant vous pouvez être interrogé aussi sur ce que dit l'enseignant et qui ne figure pas forcément sur le polycopier et en prenant vos notes personnelles déjà ça vous fait une première couche et ça vous aide grandement à mémoriser un maximum d'informations il y a aussi ce que je pourrais appeler méthode escargot parce que ça se rappelle un petit peu la coquille d'escargot c'est faire et refaire je m'explique vous avez ici la coquille d'escargot si on la dessine on peut la dessiner de cette manière à partir du centre je dessine des cercles n'est-ce pas concentriques en s'élargissant progressivement du centre vers la périphérie c'est exactement la manière avec laquelle il faut travailler c'est à dire que vous voulez mémoriser un chapitre vous faites une première couche où vous allez retenir un minimum d'informations d'accord ? puis vous programmez une troisième couche et là la troisième couche va vous permettre de mémoriser davantage et puis éventuellement une troisième couche vous allez retenir encore plus et la quatrième couche et bien vous allez retenir le maximum chacun c'est à dire ses capacités on peut retenir en deux couches on peut retenir en trois couches mais sincèrement comme j'ai dit tout à l'heure pour retenir il faut apprendre se donner le temps d'oublier puis apprendre encore une fois et c'est la meilleure façon de fixer les choses voilà il y a aussi une très bonne manière très efficace pour retenir des choses c'est enseigner sincèrement on retient 88% de ce qu'on enseigne et donc est-ce qu'un étudiant peut enseigner ? bien sûr il peut enseigner il peut enseigner à un collègue à un membre de sa famille à ce que je vous invite de faire c'est exactement ce que fait le petit bonhomme là il explique des choses à un collègue sur un schéma ou alors pas forcément avec un schéma il essaie de lui transmettre son savoir mais s'il vous plaît sans réciter il n'essaye pas de réciter comme si c'était un poème comme si on récite c'est-à-dire des choses qu'il ne doit surtout pas modifier comme le Coran n'est-ce pas ? donc c'est pas de la récitation c'est comprendre et essayer de faire passer des messages en oubliant le minimum mais en étant clair dans ses explications donc vous faites passer un message à un collègue un ami un membre de la famille idéalement sur des schémas et en essayant de faire comprendre aux autres vous retenez le maximum si vous n'avez vraiment pas quelqu'un à qui expliquer vous pouvez tout simplement utiliser l'enregistrement audio dans votre téléphone vous essayez de vous expliquer à vous-même n'est-ce pas ce que vous avez appris voilà donc après donc tout ce qu'on a abordé donc on a parlé de l'organisation du travail c'est le premier pilier pour réussir son anatomie le deuxième pilier c'est se doter des différents outils nécessaires on les a passés aux revues tout à l'heure et le troisième pilier c'est adopter des méthodes efficaces on vient de les montrer et de les expliquer on va maintenant finir en démontrant c'est-à-dire une séance on va simuler qu'on veut commencer à travailler un chapitre d'anatomie qu'est-ce qu'on va faire au départ ? on va tout d'abord n'est-ce pas se déconnecter complètement donc avant tout on prend le téléphone on le met sur un mode avion ou alors du moins on se déconnecte du réseau surtout des réseaux sociaux Instagram Whatsapp Facebook etc. tout ça on l'oublie pendant la séance dans notre apprentissage qui va durer une heure, deux heures, trois heures en fonction de ce que vous avez planifié à l'avance puis je vous invite à ouvrir le site d'anatomie donc vous cliquez sur le cours qui vous intéresse par exemple ici la clavicule et vous visionnez la vidéo la vidéo du cours qui est déjà sonorisée ensuite vous cliquez sur texte et vous téléchargez le texte de la clavicule donc vous le lisez donc mais là en utilisant des schémas s'il vous plaît en essayant de dessiner comme ce qu'on a dit donc vous avez ici le cours téléchargé imprimé ou photocopié vous avez là les bouquins de schémas que je vous ai préconisé vous avez de quoi dessiner donc vous avez vous avez déjà vu la vidéo vous avez compris un maximum de choses et puis vous essayez de lire votre texte en utilisant le schéma et en dessiner n'est-ce pas c'est très important n'est-ce pas et puis je vous invite à revoir encore une fois la vidéo du cours parce que là après avoir lu le texte et visionné l'iconographie c'est sûr que vous avez mieux compris les choses donc vous revoyez une deuxième fois la vidéo pour fixer à jamais toutes les informations et puis je vous invite à voir la vidéo de dissection pour voir un petit peu la réalité de quoi elle est faite et vous vous évoluez à la fin en répondant aux différentes QCM que vous avez en votre possession voilà donc c'est la méthode que je vous conseille voilà on a parlé donc pratiquement de tout l'organisation du travail les outils les méthodes conseillées et puis on a simulé une séance d'apprentissage c'est une méthode pour moi qui sera garantie en vie c'est valable pour l'anatomie mais aussi pour les autres les autres matières donc travaillez dès le départ soyez rigoureux et bien organisé dans votre travail et vous aider à coup sûr ce que je finis donc vous souhaitons très bon courage et que Dieu vous aide et guide vos pas dans vos chemins futurs très bon courage